Et Daniel, alors la lettre, la seule lettre, c'est de la lettre, ils sont ciment. Voici Daniel, c'est tellement agréable. Je ne sais pas si je vais vous voyer ou tutoyer, je ne sais pas encore. Elle est prête. Elle, c'est la copine de Tanguy, Marine Le Pen. Marine, le porte-étantard d'une France blanche et pure, comme la cocaïne que vont fièrement Léila, aux journalistes de France Télé. Mais arrêtez ! Eh oui, grâce à elle, la narine rougit, le regard est incelant, ils sont plus productifs. Ce n'est pas pour déplaire à une direction du service public toujours plus évite de réduction des coûts. Regardez, de la housse. Grâce au produit Boudadie, il fait les infos, les interviews culture, tout ça en assumant son rôle d'icône du look, coiffé, décoiffé, rasé, pas rasé. Chez Franck Provo, trois boulots pour un seul homme. Comme le disait, justement, l'avait Pierre, vive la coke ! Bref, je m'égare un petit peu. Pourquoi dis-je qu'elle est prête, Marine ? Eh bien, tout simplement parce qu'hier, sur BFM TV, elle a donné des indices. Quand Jean-Jacques Bourdin lui a demandé si elle pourrait prendre comme ministre Nadine Morano et ou Éric Ciotti, elle a répondu, mais pourquoi pas ? Elle souhaite former un gouvernement d'unité nationale avec des gens qui aiment la France. Et c'est là que je trouve que la vie est parfois injuste. Parce que moi aussi, j'aime la France. Moi aussi, je l'aime. Seulement, ce con de Bourdin, il n'a pas mentionné mon nom. Il aurait pu dire, Marine Le Pen, vous prendriez comme ministre Morano, Ciotti ou Morin ? Et là, dans un an, je pouvais être au gouvernement, les amis. La seule condition, c'est aimer la France. Je pouvais y être. J'aurais été porte-parole. Ça ne demande pas de compétences particulières, porte-parole du gouvernement. Il faut dire les choses, mais pas trop. Quand une de ces choses arrive, on dit que ça fait longtemps qu'on l'avait dit, mais que pour autant, on ne fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Qu'on se le dise. Alors là, en le disant, je pense que si je suis au gouvernement de Marine Le Pen, ça va passer moyen, ici, à France Inter. À part notre rédacteur en chef, Jean-Baptiste Pétain, ici. Elle n'a pas beaucoup de fans, Marine. Et avec le Conseil des ministres, le mercredi matin, je serai dans l'embarras. Je me vois mal aller voir la direction pour leur dire « Au fait, mercredi, je ne pourrai plus venir. Désolé. » Pourquoi ? Tout simplement, parce que mercredi, c'est... J'ai dit hier. Non, ça finirait par se voir. Je serai mal vu. Les gens me feraient la gueule. Guillaume Meurice essaiera de me tuer. Il me poursuivrait en gueulant. « Le seul mec extrême, ici, c'est moi. Tu n'as pas le droit de me faire ça. » Ce serait trop délicat pour moi d'être le ministre de Marine Le Pen. Nadine Morano, elle, elle serait super. Elle est blonde. Elle gueule longtemps. On dirait Ursula, la femme pieuve dans la petite sirène. « Ma fille a peur d'elle. » C'est un indice. Nadine, elle profite le premier ministre. Première ministre Nadine, première ministre. Ciotti, pareil. Moins blonde que Nadine, mais il a des qualités. Avec ses fixations sur l'ordre et la sécurité. Il est bon, Ciotti. Il est très bon. Avec son petit accent pincé et son regard fuyant, il a une tête à dénoncer les voisins, même s'il appartait vide. Éric Ciotti, ministre de l'Intérieur, c'est bon, c'est dans la ligne. Pour le reste, il y a du choix. À la culture, Robert Ménard, sur Inter, les animateurs seraient armés. Et si un artiste ne chante pas en français, ils auraient le droit de tirer. Ministre des armées, ministre des armées, Éric Zemmour, enfin ! Zemmour, il nous rapproche de la Russie. Il met en place un système de charter 24-24, 7 jours sur 7. Tant pis si certains avions sont détournés vers la Biélo-Russie. De toute façon, il s'en fout, il l'a mis avec Loukachenko. Et puis Zemmour, ministre des armées, il se régale. Il met tous les porte-avions en Méditerranée face à l'Afrique, avec ordre de tirer s'il y a ne serait-ce qu'une mouette qui arrive du Maghreb. Bref, Marine est prête, elle le sent, elle a la win. Elle se voit à l'Elysée avec ses animaux de compagnie, ses trois chats qui pourront faire leur griffe sur les gardes républicains et son Jordan Bardella, à qui elle pourra juste ouvrir la porte pour qu'il aille faire pipi dans le parc. Marine Le Pen, présidente, et sa première ministre Nadine Morano. Marine et Nadine, le tandem féminin le plus improbable à la tête d'un pays, plus fort que Julia Roberts et Meryl Streep. Bon, ça envoie un message très blanc et très blond, c'est sûr. Et si ce jour-là arrive, pas de panique, Nagui, je vous cacherai, vous serez en sécurité. C'est gentil. Oui, je vous enfermerai dans ma cave, mais bon, c'est déjà mieux que rien. Merci.